Des mots tirés du livre des actes des apôtres, l'expérience de foi de la Première Église, lieu aussi où des chrétiens se sont nourris de mots pleins de foi et d'espérance, au point que certains ont pris ces paroles de Dieu, cette annonce de la bonne nouvelle, de la résurrection, comme un lieu où l'on peut consacrer sa vie. Et c'est après nous dit, bien sûr, dans notre réflexion qui marque la fin de notre carême, nous parlons aujourd'hui de la vie consacrée. En effet, c'est à la demande de notre pape François qu'a été lancée dans toute l'Église catholique, une année de la vie consacrée. Et lui-même, de par sa vocation de Jésus, partage cette vie consacrée, il la connaît de l'intérieur. Et l'expression même « vie consacrée » est peut-être un peu nouveau dans le langage officiel de l'Église, et particulièrement dans les grands textes romains. C'est le Saint-Pape de Jean-Paul Neu qu'il emploie pour une première fois dans une vaste exhortation du 25 mars 1996. Au cours d'une assemblée générale, des délégués et des conférences épiscopales, les évêques s'étaient proposés de réfléchir sur la vie religieuse dans l'Église d'aujourd'hui. Et très vite, Jean-Paul II a voulu inviter les évêques à élargir simplement leur regard sur la vie religieuse qui dépasse très largement les grands ordres religieux contemplatifs, comme les bénédictes qui ont été présents pendant si longtemps ici-même à Poussaint-Denis. Vies religieuses qui dépassent aussi les congrégations religieuses actives, comme les Jésuites, les Dominiques ou les Capucins. Mais ceci, les religieuses dévouées à l'enseignement, comme nos soeurs de la Divine Providence, ou celles vouées au service des pauvres, comme les soeurs de Saint Vincent de Paul, qui ont côtoyé cette Église pendant si longtemps. Oui, en voulant parler de vie consacrée, Jean-Paul II constatait la très grande richesse et l'infinie diversité dans la vie d'hommes et de femmes présente de multiples manières dans le monde. Alors, justement, pourquoi parler de la vie consacrée plutôt que de la vie religieuse ? Quelle est encore la pertinence de cette expression ? Alors, dans un premier temps, si on essayait de décortiquer simplement l'expression « vie consacrée » ? Et un premier verbe pourrait apparaître tout simplement « se consacrer » ? que l'on pourrait comprendre dans le sens de « se donner à fond pour quelqu'un » ou « une œuvre qui tient particulièrement à cœur ». Mais aussi un autre verbe pourrait apparaître comme « se vouer à » ou « un autre qui lui est très proche » ? « se dévouigner à quelqu'un » ou « à quelque chose ». Et finalement, derrière cette expression de vie consacrée, il y a une défense qui est celle du don total, faire offrande de soi-même. Et la forme qui est la plus famille verte qu'on aimait est celle qu'ont adopté les moines et les moyens, les grands ordres religieux, les religieux aussi et religieuses de nos congrégations. Et pour montrer ce don total, ils ont fait des vœux prononcés devant une communauté et surtout devant une ou un supérieur. Et dans la richesse de la vie consacrée, il y a aussi ces hommes et ces femmes qui font les vœux simplement devant Dieu. C'est la particularité des sœurs de Saint Vincent Paul et de nous autres, les Pères ou les Américains. Oui, la vie consacrée, elle a quelque chose de fort à nous dire. Parce qu'elle est d'abord un démoniage prophétique radical. Tout d'abord, elle peut consacrer, elle peut d'abord trouver sa source dans l'expérience du Père de tous les croyants, Abraham. Souvenons-nous de ces mots qu'un jour Abraham avait entendus. « Va, quitte ton pays et va vers celui que je t'indiquerai. » Oui, l'expérience d'Abraham rappelle un certain l'abandon du levier qui installe dans le monde. Une ville avec ses certitudes toutes faites qu'il suffit parfois simplement de conserver quoi qu'il arrive. Mais l'expérience d'Abraham, c'est aussi celle d'Abraham à tout quitter pour aller chercher Dieu sur d'autres chemins. Ce fut l'expérience, au Moyen-Âge, des moines irlandais, qui quittèrent la belle ville verte pour aller chercher Dieu au-delà des océans. Mais il y a aussi une autre figure de la vie consacrée, comme nous le propose Jean-Paul II. C'est celle du prophète Élie. « Le prophète, aux nations, est un nom de Dieu. » Et Jean-Paul II nous dit « Élie vivait en présence de Dieu. Il contemplait son passage dans le silence. » Élie n'est-il pas celui qui a fait l'expérience de la proximité avec Dieu. Élie fait aussi l'expérience qu'il intercède pour le peuple et proclame sa volonté avec courage. Élie luttait aussi pour les droits de Dieu et il se dressait pour défendre les pauvres contre les puissants de ce monde. C'est l'histoire qui nous est rappelée dans le premier livre des rois, dans les chapitres 18 et 19. Mais la vie consacrée, si elle est prophétique, c'est aussi parce qu'elle est Dieu le centre. Elle exprime bien cette radicalité absolue de la vie consacrée. Notre monde, dit le pape Jean-Paul II, dans lequel les traces de Dieu semblent souvent perdues de vue. Oui, ce monde éprouve l'urgent besoin d'un témoignage prophétique, fort de la part des personnes consacrées. Et ce témoignage portera sur l'affirmation de Dieu et du bonheur avenir dans l'esprit des béatitudes. « Bienheureux, les pauvres de cœur, disaient les jeunes Jésus. Telles qu'elles seraient donc dans l'imitation de Jésus-Christ, chasse, pauvre et obélissante, totalement consacrées à la gloire de son Père et à l'amour de ses frères et soeurs en humanité. » Il y a aussi un signe prophétique de Dieu qui est au cœur de notre monde et au cœur de notre vie. Et il y a enfin un signe prophétique dans la vie même du Christ, celui qui se donne totalement à nous, par à nous. Et cela va jusqu'au temps de sa mort sur le bois de la gloire, comme l'a rappelé le récit de la Passion que nous avons entendue aujourd'hui. Signe prophétique qu'est la vie consacrée, mais aussi invitation à suivre et à limiter Jésus-Christ tout au long de sa vie. Ce sont l'âme d'une conviction qui guide toutes les formes de la vie consacrée, au point de devenir cette espèce de moteur principal d'un engagement qui peut durer 25, 30, 40, 50, 60 et même 70 années de vie consacrée. Tout d'abord, il nous faut aussi rappeler avec France que c'est la vocation de tout chrétien de suivre et d'imiter le Christ dans toutes les diversités d'âges et de lieux et de culture. Mais au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui ont fait le choix libre de s'y engager de façon plus particulière. Ils l'ont fait par une forme d'engagement, un choix, un mode de vie et un service particulier de leur frère au nom du Christ. Ces hommes et ces femmes osent dire ce que l'Église appelle les conseils évangéliques, qui sont très simples. La pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Dans les évangiles, n'oublions jamais cette belle rencontre avec le Jésus, avec le jeune homme riche. Écoutons ce passage tiré de l'Évangile de Saint-Marc, au chapitre 10, les versets 17 à 21. Un jeune homme s'approcha de Jésus et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ? » Et Jésus, de l'invité, a observé tous les commandements. Et le jeune homme répond aussitôt à Jésus « Maître, tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. » Alors Jésus le regarda et se mit à l'aimer. Et alors il lui dit « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as pour te fendre, donne-le au beau et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais à cette parole, le jeune homme devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Passage de l'Évangile, qui rappelle dans un monde marqué par le désir d'accumuler les biens matériels, monde marqué ici par le perspillage des ressources naturelles, un monde marqué par le superflu. Oui, c'est dans ce monde que le vœu de pauvreté ne vient comme une valeur un peu prophétique, mais une valeur qui vient aussi provoquer, parce que ce n'est pas facile à accepter. Et comme le dit Jean-Paul II, la pauvreté, le vœu de pauvreté, c'est une réponse aux provocations du monde. Et Jean-Paul II dit simplement, « La réponse de la vie consacrée se trouve dans la pauvreté évangélique, végue sous différentes formes et souvent accompagnée d'un engagement actif dans la promotion de la solidarité et de la chalité. la pauvreté qui ouvre aux autres. » Il y a une certaine radicalité de la pauvreté dans une unité entre paroles et actes. C'est là aussi le sens du vœu de pauvreté. Nous le savons bien, l'histoire de l'Église est riche que c'est témoin de la pauvreté. Depuis saint Antoine, dans les premiers siècles, on est dans les déserts d'Égypte. Cet homme qui abandonne toutes ses richesses pour aller à l'aventure et chercher Dieu dans la solitude des grands déserts d'Égypte. Histoire qui passe aussi par cette pauvreté observée par saint François d'Assise, lui qui parle si bien de dames pauvretées. Et une aventure qui se poursuit encore à travers le témoignage de Mère Thérésa, Sœur Emmanuel, l'Abbé Pierre et de tant d'autres personnes qui dans le monde veulent partager la vie des plus petits et des pauvres pour montrer la présence de Christ, présence aimante au cœur de notre monde. Oui, la pauvreté dans la vie consacrée, ce n'est pas se mettre en marge du monde, mais c'est un appel à humaniser ce monde. Et M. Vincent aimait bien dire que ceux qui le comprennent le mieux, ce sont les plus petits et les pauvres, ce sont eux, comme le disait, les vrais religieux de Jésus-Christ. Veux de pauvreté, oui, mais aussi chasteté, qui est le second conseil évangé. Chasteté qui nous rappelle au respect de chaque personne, de ne jamais vouloir posséder cette personne, d'acquérir aussi et respecter sa liberté. La réponse de la vie consacrée, nous le dit Jean-Paul II, réside d'abord dans cette pratique joyeuse de la chasteté parfaite, comme témoignage de la puissance de l'amour de Dieu dans la fragilité de la condition humaine. Respect qui passera toujours par nos limites humaines, nos fragilités humaines qui ne sont pas une barrière, mais le chemin qui nous guide vers Dieu. Et c'est le même Vincent de Paul qui disait à l'autre, Dieu se sert de tout ce qu'il y a dans l'homme, même de ses propres péchés. Oui, dans le Christ, nous dit encore Jean-Paul II, qu'il est possible d'aimer Dieu de tout son cœur, en le plaçant au-dessus de tout autre amour, et d'aimer ainsi toutes les créatures, avec la liberté de Dieu. Ce témoignage est plus que nécessaire aujourd'hui, insiste encore Jean-Paul II. Il est offert à toute personne, aux jeunes, aux fiancées, aux égouts, aux femmes chrétiennes, pour montrer que la force de l'amour de Dieu est là pour opérer de grandes choses, à l'intérieur même des vicissitudes de l'amour humain. Le vœu de chasteté répondra ce besoin de transparence et de vérité. Et enfin, l'obéissance, qui se conjugue de manière très paradoxale avec le mot « liberté ». Cette obéissance dont on parle dans nos familles spirituelles, ce n'est pas une attitude purement passive, mais c'est l'attitude qui s'enracine dans l'obéissance du Christ Jésus lui-même vis-à-vis de Dieu son Père. Et ce matin, nous l'avons entendu dans le récit de la Passion, ce Jésus qui doute face à l'épreuve au moment où il est arrêté sur la montagne des voletiers, ce doute qu'à Jésus, que cette coupe s'éloigne de moi, Père, mais sa réponse est la réponse de l'obéissance, non pas comme je, mais comme Dieu. L'obéissance, celle de Christ, c'est d'abord une confiance inépendable envers le Père. Jésus, s'il ne comprend pas tout, fait confiance à Dieu son Père. Mais l'obéissance dans la vie consacrée, elle est aussi une réponse à notre monde, où bien les relations humaines deviennent des rapports de force entre superbeurs et inférieurs, entre les forts et les faits, entre les riches et les pauvres. Elle affirme d'abord cette obéissance, que l'obéissance passe par le dialogue, un dialogue qui éclaire les décisions et la reconnaissance de la place de chacun. Oui, la vie consacrée, ce désir qu'a le pape François de nous faire découvrir toute la richesse de ces hommes et de ces femmes qui est consacrée en nous, particulièrement au Christ. Cette vie consacrée et toutes les formes de la vie c'est aussi un don que Dieu fait à son Église. C'est un appel qui est adressé à reconnaître les multiples carités, les dons de l'Esprit Saint qui est toujours à l'œuvre dans l'Église. Et tant qu'il y aura de ces hommes et de ces femmes qui prononceront les trois rôles, ou ces hommes et ces femmes qui feront un levé de se consacrer tout entier à une œuvre, et vous me permettrez de parler de nous-mêmes, les Pères les Amistes, car nous ne faisons qu'un seul levé, consacrer notre vie durant à l'évangélisation des pauvres. Eh bien, tant qu'il y aura de ces hommes et de ces femmes présents, alors nous serons aussi une aide pour tous les chrétiens et tous les baptisés. En guise de conclusion, on pourrait simplement se dire que la vie consacrée, c'est comme un formidable catalogue, des mille et mille manières dont Dieu manifeste sa présence au cœur du monde. Et chacun de nous, car il ne faudrait jamais mettre la vie consacrée au-dessus de tout le reste, chacun des hommes, chrétiens, baptisés, nous pouvons trouver aussi notre modèle, une manière d'être chrétien et d'agir à la suite du Christ. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour ces hommes et ces femmes consacrées qui cherchent et écoutent. Ceux et celles qui cherchent Dieu dans la sœure des monastères. pour ces hommes et ces femmes consacrées qui servent de leurs frais au cœur du monde, que ce soit dans l'éducation, dans la charité, dans la santé ou dans la vie professionnelle. Rendons grâce à Dieu encore pour ces hommes et ces femmes consacrées qui font connaître le beau et bon message du Christ. Mais tous et toutes, nous avons besoin de vos prières. Nos engagements retiennent debout et s'évaluent pour chacun que s'il y a le soutien de la prière fraternelle, humble et simple. Alors, que Dieu suscite en temps en nous toutes ces vocations à consacrer spécifiquement sa vie pour faire connaître le Christ et surtout le faire aimer à travers la prière à à travers le service. Et Dieu nous voira ici à tous les besoins de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada